Alors aujourd'hui on va parler de morphologie, des looks qui sont sympas, qui sont très à la mode mais ce n'est pas parce que c'est à la mode qu'il vous va forcément. Donc je choisis ces quatre looks sympas et je voudrais commencer par celui-là que je trouve très mignon qui peut plaire à beaucoup de monde mais pas tout le monde peut mettre un vêtement comme ça. Ces looks pour la fille par exemple, qui est ronde, d'accord? Mettre une robe imprimée, ça ne va pas du tout. Ça va la grossir, ça va l'épaissir. Surtout cette robe-là qui marque la taille et après elle part en plissé comme ça. Alors en plus c'est un tissu rigide, des imprimés à contraste, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc si la fille est ronde, ce n'est pas possible de mettre des robes à contraste qui marquent la taille et qui partent très rigides comme ça en bas. Mais par contre, si vous êtes ronde et que vous craquez sur cette petite robe et que ça vous va autant et que vous voulez être tendance, n'hésitez pas à mettre donc la petite veste longue très tendance en monochrome à l'extérieur de la robe. Donc comme ça, ça va cacher toute la partie qui grossit. Ça sera un monochrome à l'extérieur et juste au milieu, il y aura la tâche de couleur. Et comme ça, vous êtes tendance, vous êtes style et vous pouvez en mettre. Voyez, il y a des solutions pour tout. Alors, les deuxièmes looks, c'est celle-là que j'ai choisi. Bon, ce n'est pas du tout un look femme, ce n'est pas glam, ce n'est pas ce que j'aime de plus. Mais bon, ça peut plaire quand même, ce n'est pas de mauvais goût. C'est joli pour un ado, une jeune fille, bon, qui veut faire le tout décontracté, un peu style, tendance. Bon, c'est celle-là, ce look-là, voilà, ce n'est pas possible pour la fille qui a des hanches. Parce que, numéro 1, le t-shirt, il est droit et il s'arrête pile-poil au niveau des hanches. Donc, le regard, paf, va vers les hanches. Et on ne veut pas montrer les hanches. Donc, il ne faut pas se mettre avec une couleur qui est claire. Là où on met du clair, c'est là qu'on voit, le clair juste autour des hanches, ça grossit. Donc, cette fille-là qui est à des hanches, normalement, quand on a des hanches, on a de la taille. Donc, il aurait fallu plutôt avoir un haut plutôt centré et n'est pas aussi long au niveau des hanches. Comme ça, ça va marquer l'attention. La taille, plus court, au moins, on ne regarde pas les hanches. Vous voyez, je vais dire, mais pas la couleur exactement autour des hanches parce que ça, en DV1, épaisse. Deuxièmement, ce look-là, pour la fille qui a des jambes rondes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que le slim est à la mode qu'on va se le mettre si on a des jambes longues. Donc, ça ne va pas du tout. Ça, il faut une fille qui a plutôt la jambe fine. Donc, voilà, si vous avez des hanches, ne mettez pas une couleur qui flashe autour des hanches. D'accord? Voilà. Maintenant, le look 3, qui c'est aussi très à la mode, que moi, personnellement, je n'aime pas du tout, mais chacun a son goût. Donc, si c'est quelque chose qui est à la mode, je dois vous expliquer que la combinaison ne peut pas être utilisée par tout le monde. D'accord? Si vous êtes hache, d'accord, que vous êtes droite, que vous n'avez pas des hanches, là, bien évidemment, vous pouvez. Mais si vous êtes ronde, mettez un vêtement qui est comme ça, ample, et ici en bas, et un peu trop sac, ça va vous épaissir. Si vous êtes petite, ça ne va pas du tout, parce que, vous voyez, c'est vraiment une combinaison qui est très large, qui, ben, ça va vous tasser, en fait. C'est pas la peine si vous êtes petite, c'est plutôt pour des filles qui sont longilines et grandes. Petites et un peu larges, ça ne va pas du tout. Deuxièmement, la combinaison courte avec les spartiates qui nouent autour de la cheville, c'est très infortuné pour les filles qui a des chevilles épaisses. Donc, si vous avez la cheville épaisse, interdit les chaussures qui nouent autour de votre cheville. C'est plutôt plus joli, des chaussures qui sont décolletées, au point de voir vos orteils, vous voyez, vraiment décolletées, et ne pas apporter l'attention vers la cheville. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, c'est mon look préféré, le plus glam, le plus magnifique que j'ai trouvé. C'est celui-là. Magnifique. Très joli, très glamour, très sexy, beaucoup de classe, j'adore. Mais, ça ne va pas à tout le monde. Donc, si vous êtes, par exemple, un V, plus d'épaules et moins des hanches, et que vous mettez de la rayure horizontale là, ça va élargir encore vos épaules. Donc, si vous êtes V, vous ne pouvez pas mettre des rayures horizontales vers le haut. D'accord? Peut-être vers le bas, mais pas là que c'est large. Si vous avez des hanches, il ne faut pas non plus mettre cette espèce de jupe qui est froncée autour de la hanche, parce que ça va vous épaissir. Donc, il vaut mieux pas de froncée autour des hanches. Mais, si vous avez la taille marquée, c'est très bien de mettre la petite ceinture autour de la taille, comme ça, ça va montrer vos atouts. Donc, V, pas de rayure horizontale. Hanches, pas de froncée autour des hanches. Ok? Voilà.